Pour faciliter la publication de votre recherche. Donc en quelques lignes, je vais juste vous présenter les tendances actuelles de la publication scientifique pour vraiment vous montrer pourquoi aujourd'hui c'est important de bien écrire son article ou sa publication. Je vous dirai deux mots de Springer en tant que maison d'édition scientifique, parce que nous sommes une vieille maison. Nous passerons un bon moment sur la meilleure façon de publier dans une revue scientifique en regardant un peu le type de revue qui existe aujourd'hui, le petit article et aussi ce qu'il faut savoir pour être publié. Puis je passerai aux ouvrages. Donc les ouvrages c'est un peu la même chose, on attend un peu la même chose que les articles. Donc je passerai plus rapidement. Et enfin, je vous parlerai un peu de la boîte à outils de Springer qui est à votre disposition pour trouver toutes sortes d'informations et vous aider à écrire vos articles. Voilà, donc la tendance dans la publication scientifique, je pense que c'est quelque chose que vous savez tous. Depuis, on va dire ici 1700, l'époque où on a commencé à publier des articles scientifiques, la croissance est restée exponentielle en termes de nombre de publications publiées dans toutes sortes de revues. Donc il y a une étude qui a été publiée en 2010 par Gina qui montre qu'aujourd'hui on a atteint le 50 millions d'articles disponibles pour les chercheurs. Et donc vous imaginez que pour trouver votre article dans ce 50 millions d'articles, il est vraiment important de passer beaucoup de temps à bien écrire afin qu'on trouve votre recherche. Ce graphique est là pour vous montrer que cette tendance n'est pas uniquement réservée aux pays occidentaux, c'est vraiment une tendance mondiale. C'est un graphique qui vient de Research Foro, qui est un organisme qui s'occupe aussi de faciliter la publication d'articles qui viennent de pays plus défavorisés. Et vous voyez que, par exemple, à droite, qui est le Research Foro, qui fait partie des pays les plus défavorisés en termes économiques, depuis 2000, la croissance des nombres d'articles publiés est vraiment énorme. Donc encore une fois, tout ça pour vous montrer que la publication, on a de plus en plus d'articles, il est très important de bien soigner votre message afin de le faire passer dans votre communauté et la santé publique. Donc, Philippe et Henique vous ont un peu montré certains aspects de la publication en Tunisie. Ici, j'ai utilisé Autant ma peur pour regarder la Tunisie dans sa globalité et voir l'évolution depuis 2000 en termes de nombres d'articles publiés chez Springer, puisque Autant ma peur ne regarde que les articles de Springer. Et vous voyez, alors ici, ici ce sont les années de publication, donc entre 2000 et 2012, vous voyez qu'en 2000, Springer n'avait que 50 articles publiés de Tunisie dans toute sa collection et aujourd'hui, en 2012, on est à 900, ce qui représente en fait une totalité de 4500 documents depuis l'année 2000 publiés. Donc vous voyez qu'il y a une très très forte progression, que la Tunisie n'est pas en reste et que vous pouvez aussi voir sur cet outil que ces documents, ce sont 300 articles de revue, mais aussi 750 chapitres d'ouvrage. Donc il y a aussi une forte participation des universités tunisiennes dans l'écriture d'ouvrage scientifique et toute discipline concournue. Vous avez aussi, en utilisant cet outil, la possibilité de voir donc quels sont les pays qui collaborent avec les autres Tunisiennes. Donc ici, vous voyez par exemple la France étant premier, puis l'Italie, l'Espagne, des Etats-Unis, et puis le type de publication que l'on trouve en forte majorité. Donc vous avez bien compris, le nombre d'articles, c'est en très très forte expansion et il est vraiment important aujourd'hui de bien travailler son article pour pouvoir se faire voir. Springer, donc en tant que maison d'édition scientifique, donc Springer existe depuis 170 dix ans, donc c'est une vraie, une vraie, une vieille maison d'édition qui a vu toute l'évolution de l'écriture scientifique. Aujourd'hui, Springer, c'est une maison globale, c'est-à-dire que nous sommes présents dans le monde entier, dans plus de 21 pays. Nous avons des bureaux, nous avons plus de 7000 employés qui travaillent donc sur le, sur l'outil Springer en tant qu'outil de publication pour les articles et ouvrages scientifiques. Nous proposons environ 2000 revues scientifiques dans tous les domaines confondus, qui représentent aussi plus de 300 sociétés savantes et institutions. C'est quelque chose qui reste si important, c'est que nous travaillons beaucoup avec les sociétés savantes qui sont très spécialisées et nous essayons de porter leur message de manière efficace auprès de la communauté scientifique. Nous avons aussi, depuis le début de l'Open Access, dont je parlais un peu plus tard, pris l'initiative de travailler beaucoup avec ce nouveau mode de communication et nous avons actuellement plus de 300 revues complètement open access. En termes d'ouvrages, vous trouverez sur Springer Link, tous les ans, au moins 7000 nouveaux ouvrages publiés. Et ici, j'ai marqué 55 000 titres disponibles, mais en fait, nous avons, nous sommes en forte progression parce que nous mettons en ligne tous les ouvrages qui ont été publiés avant de 2006, 2006 étant la date à laquelle tous nos ouvrages sont devenus électroniques. Donc, avant 2006, nos ouvrages étaient seulement en papier et depuis quelques années, nous mettons en ligne tous ces ouvrages qui étaient en papier de manière électronique pour que leur accès demeure permanent. Nous avons six domaines principaux de publication, donc nous recouvrons en gros tous les domaines qui suffisent, mais aussi les affaires, le transport et l'architecture. À droite, vous avez un tableau qui vous montre, qui compare un peu les différents éditeurs, les grosses raisons d'édiction scientifique en termes de spécialité pour leur revue. Et vous voyez que Springer a d'abord et en première position en termes de nombre de revues proposées et en plus en termes de nombre de revues dans le domaine des sciences et des technologies. Un mot sur le marché des ouvrages scientifiques. Là encore, Springer est une des plus vieillies et depuis toujours, nous avons travaillé sur les ouvrages. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Springer occupe la plus grosse part de marché en termes d'ouvrages scientifiques dans le monde académique, puisque nous avons un quartier du marché. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous présenter un peu la situation de l'édition scientifique globale. Et maintenant, on va parler un peu du contenu. Donc, vous avez compris, vous n'êtes pas tout seul à écrire des articles. Et donc, on va essayer de voir ensemble comment le faire le mieux possible. Alors, première chose, il faut le faire en anglais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour être visible dans la communauté scientifique. On est obligé de tous passer par là, écrire en anglais. Ce qu'on va vous demander, bien sûr, c'est de présenter de nouveaux résultats ou de nouvelles méthodes. Vous allez avoir besoin de donner de la crédibilité à ces résultats et ces communications en passant par une révision par des pairs, ce qu'on appellera le peer reviewing. Vous allez, grâce à ces nouvelles connaissances, vous allez avoir la possibilité de donner un progrès dans la science et dans votre communauté. Donc, c'est une mission importante. Il faut très vite sérieusement. Un autre aspect de l'acte publié, cela vous permet d'avoir une reconnaissance dans votre communauté scientifique et aussi de vous permettre d'avancer dans votre carrière. Donc, c'est quelque chose d'important que vos pairs auront toujours un œil sur ce que vous avez fait, ce que vous avez publié. Quelque chose d'important aussi aujourd'hui, dans les temps difficiles, c'est que pour trouver de l'argent pour un projet, il faut pouvoir prouver qu'on sait mener des projets de haute qualité. Donc, toutes ces publications dans ces produits scientifiques nous permettront de démontrer la valeur de votre recherche. Et enfin, un peu de prestige et de satisfaction personnelle de voir son travail publié et visible au monde entier. c'est toujours agréable. Alors, une question qu'on nous pose souvent avec le développement des nouveaux outils internet, des réseaux sociaux, etc. Pourquoi pas simplement bloguer son article ou mettre en ligne ses résultats. Là encore, la communauté scientifique est très pointilleuse sur la qualité de ce qui est présenté. Il faut passer par un peer reviewing, donc un système de critique par les faits pour vraiment garantir un contrôle qualité des publications présentées. Un autre aspect très important, en publiant dans une revue scientifique, vous avez accès à des services d'édition professionnelle. Donc, vous avez accès à une mise en page standardisée. Vous avez accès à quelque chose aussi de très important. On va appeler le abstracting indexé qui vous permet d'être cité, d'être ainsi reconnu. Donc, tous ces services d'édition professionnelle ne sont disponibles que dans des maisons d'édition scientifique. Enfin, un aspect aussi non négligeable, en passant par une revue scientifique, vous allez permettre à vos travaux de recherche d'avoir une visibilité mondiale. Toutes ces maisons d'édition s'assurent que les revues sont présentes dans les instituts de recherche des universités dans le monde entier. Donc, c'est une garantie pour vous que vous aurez un bon service par rapport à la diffusion de votre recherche. Alors, le monde des revues scientifiques. Donc, il en existe beaucoup. Mais en gros, on va placer les revues en quatre catégories. Quatre catégories. Donc, vous avez les revues traditionnelles de recherche académique. Donc, ça, c'est des revues que vous trouvez dans vos bibliothèques. C'est un endroit où vous publiez la recherche primaire. C'est toujours des revues qui sont rigoureusement critiquées par les pairs. Donc, ils passent par un pied de l'ouïe. Un deuxième type de revue qu'on appelle le professionnel au magazine. Donc, ces revues sont un peu plus orientées sur des actes industriels, par exemple. Où là, on s'attarde plus sur le commentaire. Ce sont des articles qui sont forcément édités parce qu'ils peuvent être repris par la presse, par exemple, donc accessibles à un plus grand public. Et la critique par les pairs n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Vous avez un troisième type de revue qu'on appelle les reviews, donc les publications des revues. En général, ce que les articles qu'on trouve dans ces revues sont des articles de fond qui retracent un peu la tendance actuelle ou l'état de l'art. Et les articles sont souvent écrits par des pairs, donc des scientifiques expérimentés, on va dire. Enfin, quatrième catégorie, on va appeler les letters, les revues à lettres, qui sont des communications rapides de travail, par exemple, intermédiaires, où le projet n'est pas complètement terminé, mais on va trouver quelque chose d'intéressant à publier. On va faire quelque chose d'une page. Donc là, il y aura une évaluation par un comité de pairs. Et c'est un bon moyen pour obtenir rapidement une visibilité sur quelque chose qui est en cours, que vous estimez à 100%. Alors, après le site de revue, vous verrez qu'on trouve aussi différents types d'articles dans chaque revue. Donc là, j'ai pris quelques exemples, mais ce n'est pas exostile du tout, parce qu'en fait, en fonction des revues, les éditeurs en chef de chaque revue ont un peu de liberté quant à choisir s'ils veulent ajouter une autre catégorie ou pas. Alors, on va dire que les six principaux sont, bon, ce qu'on appelle les « research articles », donc les articles de recherche sains. Vous pouvez avoir des « technical notes », des éditoriaux spéciaux, souvent écrits par un éditeur invité dans la revue, qui vont retracer un peu le contenu de numéros publiés à l'enfant. Vous avez aussi des « book reviews », qui font une critique d'un livre qui vient de sortir, par exemple, dans un domaine particulier. Vous avez bien sûr des « reviews », donc là, c'est des articles de fond. Vous avez, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'articles différents. Et il est toujours important, quand vous allez lire une revue et que vous avez envie d'écrire un type d'article, de vous renseigner auprès des éditeurs en chef de la revue, de tester, de comprendre un peu qu'est-ce qu'on attend de ce type de revue, de ce type d'article, parce que les attentes seront différentes. Par exemple, en termes de nombre de mots, ou de nombre d'images, ou de nombre de références, etc. Donc, il est important, à chaque fois que vous choisissez une revue et un type d'article, de regarder dans la revue, ce qu'on attend pour chacun de ces types d'articles. Là, je vous ai mis un petit graphique qui reprend la moyenne des impacts facteurs, donc de l'influence, je dirais, dans certains, dans ces différents domaines scientifiques, de l'article de base par rapport à l'article de fond, donc de la revue. Et vous voyez qu'en fonction des domaines scientifiques, l'importance n'est pas la même. Par exemple, en médical, la moyenne pour les articles va être à 2,5 en termes d'influence dans la revue, alors que pour les reviews, ce sera 6. Donc, on va dire que les reviews sont deux fois plus influents que l'article de base. Alors que, par exemple, en chimie, vous voyez que l'influence en moyenne va être de 4, alors que pour l'article de base, alors que pour le review, ça va être 12. Donc, l'influence d'un article de fond est 6 fois plus influente en chimie qu'un article de base. Donc là encore, il est important, en fonction du domaine d'activité dans lequel vous travaillez, de regarder un peu comment les articles, quel type d'influence ils ont dans les revues, avant que vous décidez, est-ce que je vais travailler sur un article de fond ou est-ce que je vais plutôt travailler sur un article de recherche de base. Voilà, donc, on a vu un peu les sites de revues, les sites d'articles. Maintenant, on va regarder un peu le contenu des revues. Alors, il y a deux côtés. Il y a ce que recherche l'auteur et ce que recherche l'éditeur. Alors, pour le voir, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, il est important de garder ça en tête quand vous écrivez votre travail. Donc, ici, chez Schrenger, à chaque fois qu'un auteur écrit un article et qu'il est publié, il recevra toujours une petite enquête. On va lui poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Pourquoi vous avez soumis cet article dans cette revue ? On lui demande un peu son expérience, quelques questions. Et donc, voilà. Et donc, on est capable, comme ça, d'évaluer un peu les intérêts pour les auteurs de se soumettre à telle revue. Donc, ici, c'est un aperçu un peu global. Et ce qui ressort, c'est qu'en majorité, les auteurs s'intéressent à la réputation de la revue. En numéro un, la qualité des articles de la revue. Ça, c'est très musique, hein, juste ici. La qualité, donc, des critiques des pairs. Donc, quel type de rapport ils vont recevoir. Est-ce que ça a été utile ou pas ? La dimension internationale de la revue. Vous avez d'autres critères, comme la rapidité de publication. Il faut savoir que toutes les revues ne sont pas égales en termes de rapidité entre le moment où vous soumettez votre document et le moment où il est publié. Ça fait quelque chose à garder ici en mémoire. Bon, l'impact facteur, vous voyez qu'il n'arrive vraiment pas dans les premières positions, etc. Donc, en gros, on peut dire que la réputation, la qualité des articles et la qualité de reviewing est très importante. Maintenant, ce que cherche, l'éditeur. L'éditeur, donc, moi j'appelle l'éditeur la personne qui est éditeur en chef de la revue. Donc, la personne qui va recevoir votre article, que vous soumettez, qui va décider dans les quelques minutes qui suivent si oui ou non, il décide de l'évaluer. Donc, ça se traduit par un reject, il dit non, ou attendez, si c'est oui. On va mettre en place, donc, se mettre en place après la révision par les pairs, etc. Donc, l'éditeur, c'est lui qui est le chef. Vraiment, c'est lui qui décide. C'est pas ce qu'il y a qui décide qu'est-ce qu'on met dans les revues. C'est vraiment, on donne la responsabilité à l'éditeur de gérer le contenu de sa revue. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous avez, chaque revue a un éditeur en chef et un comité éditorial. Donc, il se constitue d'autres experts dans le domaine. Et on vous encourage à, si vous avez un doute, si vous avez bien lu le contenu, la description de la revue, on vous encourage à les contacter directement, si vous avez un doute, si votre article rentre bien dans cette revue-là. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Donc, qu'est-ce que cherche l'éditeur ? Donc, il veut de la science de qualité. Parce que lui, ou elle, c'est un travail, quelque chose que je voudrais rajouter aussi, c'est un travail qui n'est pas un travail pour lequel ils sont payés. Ils sont payés un petit peu, on va dire, indemnisés. Mais c'est vraiment plus une passion de voir ce qu'il fait dans le domaine, d'aider les chercheurs, etc. Donc, quand on dit la science de qualité, c'est parce que pour eux, c'est aussi un peu respecter leur travail. On ne veut pas leur soumettre n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, ils ont besoin, ils veulent voir des sujets de recherche qui sont originaux, qui sont vraiment dans le domaine d'expertise de la revue, qui sont nouveaux. Des sujets de pointe, qui sont susceptibles de créer des polémiques, pourquoi pas ? Ça participe à la visibilité de la revue, donc pourquoi pas, à partir du moment où c'est de leur science de qualité. Ils ont besoin aussi d'une équipe de critiques, qui vont relire les papiers et soumettre des commentaires. Donc, là encore, ils ont besoin d'avoir une équipe qui est sérieuse, encore une fois, qui va faire des commentaires constructifs pour les auteurs, pour les aider à améliorer leurs pratiques. Ils vont demander aussi aux auteurs d'avoir une écriture soignée et contive, que ce soit compréhensible, en tout cas, ce qu'il y a dans le document. Et enfin, ce qu'on publie en anglais, il faut avoir une maîtrise quand même raisonnable de la langue anglaise. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, puisqu'on travaille avec des universités du monde entier. C'est quand même une minorité qui est anglophone natif. Donc, tout le monde travaille dur pour améliorer son anglais. Là, c'est fini. Donc, une façon de juger la science de qualité. Donc, c'est vrai que l'éditeur va regarder la progression de son impact facteur. Donc, effectivement, aucun éditeur n'aille voir sa revue descendre en termes d'impact facteur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impact facteur, ça reflète vraiment l'influence des articles publiés dans la revue, l'influence dans ce domaine scientifique ou ce domaine natifique. Donc, c'est vraiment une influence. C'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment spécifique par discipline. Donc, on ne peut pas comparer un impact facteur dans le milieu biomédical ou dans les sciences de l'environnement. Ça n'a rien à voir. C'est effectivement un outil qui fait débat, parce que c'est un peu un cercle vicieux. Les bonnes revues attirent les bons articles, etc. Donc, bon, il existe d'autres moyens aujourd'hui d'évaluer la qualité des revues. Mais malgré tout, ce facteur fait toujours référence dans le monde scientifique. Donc, je vous ai mis la formule. J'imagine que vous connaissez. De toute façon, vous aurez aussi la présentation. Et ce qui est important de voir, c'est que le facteur d'impact est calculé sur 8000 revues. Donc, ce n'est pas la totalité des revues publiées dans le monde. Et chaque année, il est donné au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, nous aurons les impacts facteurs pour l'année 2030. Donc, voilà. Donc, vous savez un peu ce qu'attend l'éditeur, l'auteur. Maintenant, comment choisir une revue qui soit adaptée à votre projet de recherche ? Là, on va vous demander de faire un peu de travail de recherche sur les revues. Personne, une maison de publication ne peut pas vous dire « Ah, vous travaillez en chimie, ce serait bien de publier, on vous recommence d'ailleurs. » Non. Vous avez vraiment des domaines d'expertise. En fonction du projet de recherche que vous poursuivez, c'est à vous de trouver la meilleure revue pour vos recherches. Donc, pour ça, aujourd'hui, toutes les revues sont en ligne. Sur Internet, vous avez accès aux descriptions des revues. Donc, on vous encourage vraiment à le faire. Vous pouvez même accéder à beaucoup d'articles en ligne. Donc, là encore, quand vous avez une idée de revue, n'hésitez pas à lire quelques articles, de voir si c'est le type d'article que vous pouvez échanger avec vos collègues qui travaillent dans le même domaine pour avoir le plus d'informations possible sur vos revues que vous intéressez. Encore une fois, aujourd'hui, on trouve beaucoup, beaucoup d'informations en ligne, en particulier des pages de groupes de recherche qui vous présentent un peu les revues dans lesquelles ils sont publiées. N'hésitez pas à regarder. Vous pouvez aussi voir, dans ces groupes de recherche, si ils ont cité leurs articles. Est-ce que leurs articles ont été cités, par exemple ? Parce qu'on peut publier beaucoup d'articles, mais s'ils ne sont jamais cités, on peut se demander si l'article a été placé dans la bonne revue. Encore une fois, l'impact facteur, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est vraiment important pour votre type de recherche ? C'est quelque chose que vous devez décider ? Est-ce que, par exemple, l'utilisation que d'autres... Par exemple, si vous travaillez dans des domaines qui sont très appliqués, est-ce qu'il n'est pas plus important que l'industrie ait accès à votre article plutôt que d'essayer de publier dans des revues qui ont un fort impact et qui ne sont pas forcément accessibles aux industriels ? Donc là encore, qu'est-ce que vous voulez faire de votre article ? À qui vous voulez le montrer ? Encore une fois, aussi, le développement des réseaux sociaux pour échanger sur les informations, aussi, pour trouver un endroit où publier. Il existe aujourd'hui plein de réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, où les gens s'organisent en domaine de compétences, par exemple. S'il existe déjà des domaines de compétences qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire, à échanger. Si ça n'existe pas, n'hésitez pas à créer un groupe de discussion, par exemple, pour échanger sur les revues, quels sont les revues sympas, pas sympas, etc. Il faut bien comprendre que c'est le monde de la communication, le monde des revues scientifiques. C'est pas... C'est quelque chose... Vous avez publié quelque chose que vous voulez distribuer dans le monde pour être lu. Ça, c'est important de garder ça en mémoire. Voilà, donc, un petit conseil par rapport aux revues dont les descriptions ne sont pas très claires, en termes de comment on souvait, ce que l'auteur doit payer, etc. Je vous recommande d'éviter ce type de revue. Il existe de plus en plus de revues en ligne où on ne sait pas qui trouve la maison d'édition, etc. Encore une fois, libre à vous, mais si votre objectif est d'être lu, essayez de choisir une maison qui a l'expérience de l'édition scientifique. Voilà, alors, maintenant que vous avez fait un peu votre choix, ou en tout cas, vous savez un peu comment regarder le monde des revues, comment structurer votre article ? Là encore, ce qui est important de garder en mémoire, c'est que cet article, vous allez passer du temps, vous allez vouloir le publier, vous voulez qu'il sorte de la masse, donc qu'il soit lu, qu'il soit utilisé, donc il est important d'y passer un peu de temps. Un article, il va, donc je vais vous présenter un peu les parties, mais ce que je voudrais insister à ce niveau, c'est que ça ne se prépare pas à la dernière minute. Donc, ce n'est pas au moment où on finit sa thèse, où on dit ça, il faut vraiment déjà prévoir, dès le début du projet, essayer de planifier combien d'articles, je pense, qu'il y ait. Au moment de l'écriture du projet, il y a une partie qui va être utile pour l'écriture de l'article, donc ne pas sauter cette étape, déjà écrire un peu ce qu'on va mettre dans son article. En gros, il y a trois états. Il y a la préparation du projet, la partie expérimentale, et les résultats, les conclusions. Donc, à chacune de ces états, dans un projet de recherche, il sera important de s'asseoir et d'écrire les différents états pour déjà préparer ses articles. Ça vous permettra de ne pas avoir la panique des derniers temps. Alors, comment structurer votre article ? Donc, il y a en gros une dizaine de sections, et ces trois premières sections sont vraiment les très importants, parce qu'aujourd'hui, donc, tout est électronique, et c'est avec ces trois sections qu'on trouvera votre article. Donc, le titre, c'est la première chose qui est lue. Quand on cherche un... On tape un mot-clé, que ce soit dans le Instagram, pour trouver les articles publics dans le domaine, ou sur Google, ou n'importe quoi. On met quelques mots, et on va tomber sur des titres. Donc, le titre, c'est la première chose que les gens lisent. Il faut que le titre reflète vraiment le contenu du document. Parce que si vous mettez un titre un peu évadif pour essayer d'englober tout ce qui pourrait toucher à votre projet, en espérant attirer un maximum de lecteurs, en fait, le résultat, c'est que dès que la personne va lire le résumé, elle va dire, « Ah, c'est pas du tout ce qui est dans le titre, hop, je ne lis pas la suite. » Donc, soyez très précis. Inutile d'essayer d'englober l'univers. Il est beaucoup plus efficace de rester vraiment droit au but et de présenter vraiment ce qu'il y aura dans le document. Dans le titre. Le résumé, donc le résumé, c'est entre 75 et 200 mots, encore une fois, assez court. Il faut résumer les objectifs, les résultats de votre recherche. Là encore, la personne qui lit le résumé doit être en mesure de pouvoir se dire en un coup d'œil, « Je vais lire le reste de l'article parce que ça m'intéresse. » Vous devez présenter en quelques mots les points clés de votre article. et encore une fois, ne mettez rien qui ne sera pas décrit dans le reste du document parce que sinon, vous allez décevoir et votre article sera perdu. Et enfin, les mots clés. Donc les mots clés, ce sont des mots qui doivent être différents des mots du titre parce que ces mots clés, tous les mots du titre sont déjà des mots clés. Donc, utiliser des mots différents des mots du titre et ces mots clés vont ajouter la recherche à l'unité dans tous les moteurs de recherche actuel. Donc ça, c'est le contenu. Donc vous avez écrit vos trois parties principales, le titre, le réconnu et le dossier. Maintenant, on attaque le contenu. Donc c'est toujours pareil. Une introduction. Vous expliquez pourquoi vous avez fait cette recherche. Quelle est la méthodologie que vous avez employée. Pourquoi vous avez utilisé cette méthodologie. La façon dont la méthodologie a accompli l'hypothèse que vous aviez énoncée. Voilà, très simple. Ensuite, vous allez décrire la méthodologie. Encore une fois, essayez d'être clair et précis et d'aller droit au but. Alors, je vais en profiter pour parler un peu des différences culturelles puisque nous ne sommes pas anglophones et nous avons une habitude d'écrire qui est un peu différente des anglophones. Donc c'est à nous de nous adapter. Les anglophones ont l'habitude d'écrire des phrases courtes, d'aller droit au but. Voilà, nous devons faire ça pour pouvoir publier dans les revues scientifiques. Alors, voilà, donc c'est très simple. Ça vous fera gagner du temps en plus, c'est parfait. Ensuite, une autre section très importante, l'analyse et les résultats. Bon, voilà, tout simple. Préparer, présenter clairement les résultats et soigneusement, tels que vous aimeriez les lire, si vous aviez à lire un article, mettez-vous toujours à la place de la personne qui lirait votre article. Est-ce que avec ce que vous avez écrit, c'est compréhensible ? Est-ce que avec ce que vous avez écrit, la personne peut reproduire la méthode ? Et c'est ça. La discussion, alors la discussion, c'est aussi une partie importante où parfois les résultats du projet ne sont pas ceux qu'on attendait, mais ce n'est pas forcément négatif. Il faut donc discuter un peu sur ce qui s'est passé et présenter un peu ce qu'on aurait pu faire différemment ou ce qu'on a fait. Bon, la conclusion, vous mettez ce que vous concliez de votre recherche. Pareil, ça ne va pas être très long. La section des remerciements, donc les livres de tradition de toujours reconnaître les personnes qui vous ont aidé pour le projet, les institutions par exemple qui vous ont aussi aidé à financer le projet. Donc ça, c'est la partie où vous mettrez ces remerciements. La dernière section, c'est les références, donc où vous citez correctement le matériel que vous avez utilisé dans votre article. Alors, comme je dis correctement, aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de citer différentes. Vous avez la liberté de choisir celle que vous préférez à condition qu'elle fasse partie de celle qui soit recommandée. Donc, où c'est que vous trouvez comment référencer, bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de manières de trouver la manière de référencer correctement ces citations, et en particulier, encore une fois, dans la description des revues, vous aurez toujours des indications dans les vies de direction aux auteurs, comment citer comme il faut, enfin. Et, enfin, une dernière section qu'on appelle documents supplémentaires que, si vous vous souvenez, vous avez vu sur la présentation sur Spire Link dans les revues. Donc, ce sont des données supplémentaires qui ne sont pas nécessaires dans le contenu de l'article, mais que vous souhaitez quand même présenter et qui seront disponibles, par exemple, des sets de données que vous avez utilisées pour votre recherche. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est très, les structures, c'est toujours la même. C'est à vous suiver pas à pas. Donc, quand vous avez fait ces différentes étapes, vous avez un article et il n'est pas encore prêt à la soumission. Avant, avant de soumettre un article, il va falloir préparer une lettre de motivation. Vous allez devoir expliquer à l'éditeur de la revue pourquoi vous soumettez votre article à cette revue. C'est comme un entretien d'embauche. Pourquoi vous voulez vous présenter à ce nouvel emploi ? Vous allez expliquer à l'entrepreneur pourquoi vous, vous êtes la bonne personne et pourquoi votre article c'est le bon article pour cette revue. Vous avez toujours sur chaque revue vous avez des lignes directrices qui décrivent avec précision ce que vous pouvez inclure dans l'article ou par exemple en termes de tableau ou en termes d'images que vous pouvez mettre de la couleur ou pas etc. Donc, relisez ça encore bien attentivement parce que très souvent une erreur peut générer un refus. C'est vraiment dommage de se faire rejeter juste parce que on a parvu une amie qu'il ne fallait pas par exemple mettre de photos couleurs et que l'éditeur ait une mauvaise humeur ce jour-là et puis encore une fois ils ne l'ont pas lu et donc c'est rejeté. Vous aurez aussi à décider pour votre article si vous souhaitez un modèle de diffusion traditionnel donc dans une revue classique qui est imprimée en papier etc. Ou si vous souhaitez diffuser votre article de manière open access donc il existe par tout le monde et on verra cet article un peu plus. Ce sont des choix qui vous sont toujours offerts. Enfin il ne faut jamais mais alors jamais soumettre un article à plusieurs revues en même temps. Ça c'est quelque chose qui peut être très grave pour votre carrière en tant que chercheur. Vous devez c'est pour ça qu'il est important de choisir les revues auxquelles vous voulez soumettre vos articles et de vous y tenir. Si le temps vous estimez que le temps d'évaluation de votre article est trop long et vous dites tiens je vais plutôt le soumettre à la revue B en attendant vous risquez d'être exclu à vie de publication. Donc ça c'est quelque chose de très important c'est ce qu'on va voir maintenant avec les codes le code éthique de publication il existe toutes sortes de codes et donc ça c'est vraiment important. On va vous demander pour respecter alors un mot de code COF est une organisation un comité des éditeurs scientifiques qui sont rassemblés parce qu'encore une fois devant l'explosion d'articles qui existent aujourd'hui il a fallu se rassembler pour un peu parler des règles à observer et pour pouvoir se gligner. Et donc ici c'est vraiment un groupe de léros d'édition qui s'assoye qui regarde un peu tous les aspects légaux de droit d'auteur etc. Et sur leur site vous trouverez beaucoup de recommandations des marches à suivre pour publier donc vous trouverez encore sur ce site beaucoup d'informations intéressantes. Donc ici les bases le travail qui est décrit dans votre article ne doit jamais avoir été publié auparavant. Le travail que vous présentez n'est donc pas en examen dans une autre revue. La publication si votre publication comporte un certain nombre de co-auteurs il est absolument nécessaire que vous ayez demandé à tous vos co-auteurs l'autorisation de publier cet article c'est vous l'auteur principal qui est responsable du contenu de l'article. Donc si par la suite si vous n'avez pas demandé l'autorisation à vos co-auteurs bon déjà certains peuvent vous dire attention moi je n'ai jamais participé à cette recherche que mon nom soit enlevé vous risquez du gros problème. Un autre problème c'est enfin bon c'est vous qui êtes responsable du contenu. donc demander aux autres de vérifier et de vous donner leur autorisation pour publier. Donc à part COP il existe aussi sur le site de Springer des documents qui vous aident aussi enfin qui sont un peu des aides également pour vous expliquer un peu ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. on a beaucoup travaillé sur le plagiat par exemple définir un peu le plagiat c'est un problème qui est de plus en plus présent parce qu'on a de plus en plus d'articles l'acte de piratage aussi c'est quelque chose sur lequel Springer travaille beaucoup puisque nous sommes toutes électroniques aujourd'hui donc là encore sur le site vous pouvez trouver plein d'informations sur ce sujet alors quelques derniers conseils pour améliorer vos chances d'être publiés encore une fois quand vous avez écrit votre article surtout assurez-vous que votre message est clair une façon très simple de le faire faites le lire par vos collègues tout simplement est-ce qu'ils comprennent ce que vous avez écrit faites le lire par des groupes avec lesquels vous collaborez encore une fois c'est une façon très simple d'avoir un retour très sympathique on va dire pour vous aider à améliorer vos chances de marcher est-ce que le contenu est important est-ce qu'il offre quelque chose de nouveau toujours des questions à garder en tête est-ce qu'il pertinent pour la revue que vous avez sélectionnée est-ce que vous avez bien vérifié les délais de publication est-ce que ça correspond à ce que votre programme de recherche se réclage par exemple si vous êtes un étudiant vous avez besoin d'avoir une publication pour postuler sur un poste de recherche et qu'il vous faut la publication dans le mois qui suit je peux vous dire tout de suite c'est trop tard aucune revue ne peut virer quoi que ce soit en un mois dame c'est encore assez long pardon je crois qu'on a bientôt fini je ne peux pas s'y verra voilà donc tout ça on a déjà parlé donc l'examen par les pairs bon quelque chose que vous connaissez certainement tous c'est un passage obligé donc vous soumettez un article il sera soumis à des pairs qui vous reverront des commentaires des critiques lisez bien toutes ces critiques s'il y a 4 commentaires répondez à ces 4 commentaires n'en faites pas que 3 parce que si vous n'en faites que 3 votre article ne sera pas accepté je vous encourage à lire ce petit cet article qui a été publié sur le blog de l'université de Bournemouth en Angleterre qui parle des bénéfices de la critique il faut vous encourager à ne pas prendre ça du côté négatif et vraiment voir ça comme quelque chose de positif voilà donc vous avez soumis votre article il va être accepté et qu'est-ce qu'il se passe donc accepté par l'éditeur en chef maintenant c'est la production qui prend le relais le sénateur va mettre en page votre article donc ça c'est quelque chose que vous ne devez pas faire par exemple et va le publier en ligne c'est ce qu'on appelle l'étape online form chaque revue a par exemple 4 numéros par an ou 12 numéros par an quand votre article est disponible ce n'est pas forcément le moment où le nouveau numéro est mis en publication donc vous aurez à attendre que votre article fasse partie d'un numéro avant de pouvoir être dans la revue cependant avec Online Office vous avez quand même la possibilité d'avoir votre revue visible comme s'il était publié dans un numéro il a déjà reçu un DOI qu'on appelle Digital Object Identifier qui est le numéro nécessaire pour être cité et il recevra son numéro de page sans que le numéro sera compilé pour la prochaine donc toutes ces étapes se font assez rapidement donc deux mots de l'open access l'open access c'est l'auteur qui veut garder ses droits d'auteur pour son article pour X raisons et pour pouvoir se faire l'auteur va payer l'accès à ce droit d'auteur nous avons donc une plateforme Biomètre Centrale et Soyez Européenne sur laquelle sont publiés tous nos articles open access nos revues open access et si vous vous rendez sur cette plateforme vous verrez qu'il y a différents modèles possibles soit l'auteur va payer directement les frais soit l'institution qui est membre de de cette organisation va prendre en charge les frais pour que l'auteur garde ses droits d'auteur ou dans certains cas les frais sont annulés pour par exemple des difficultés économiques dans certains pays certains auteurs ont le droit de publier sans donc voilà ça c'était la partie revue donc j'ai passé un peu de temps dessus mais en fait c'est parce que pour ce qui concerne les ouvrages scientifiques aujourd'hui on presse un livre les chapitres des livres de la même manière que l'on traite les articles dans les revues donc vous avez déjà entendu la grosse partie de ce que j'aurais à dire sur les ouvrages juste pour vous dire en quelques mots quel type d'ouvrages existe aujourd'hui dans le domaine scientifique donc on a des monographies qui sont des ouvrages à un seul auteur qui brossent un peu l'état du niche de quel secteur particulier vous avez vous avez des volumes à contribution multiples où là chaque chapitre sera réglé par des groupes d'auteurs différents vous avez des séries d'ouvrages où dans une série vous avez plusieurs ouvrages qui parleront d'une même thématique vous avez les actes les confrendus où les chapitres sont rassemblés à partir de conférences vous avez les manuels universitaires les ouvrages de référence du type encyclopédie manuels et des états donc là encore pour aujourd'hui chez Springer tous les ouvrages sont publiés de manière électronique et ne seront imprimés que sur demande donc ça permet d'avoir un accès immédiat à tous nos contenus d'ouvrages tous les e-books donc les livres électroniques sont compatibles avec la majorité des plateformes aujourd'hui de lecture des livres électroniques et quand vous avez envie d'écrire un ouvrage vous aurez à soumettre une proposition à l'éditeur de Springer du domaine scientifique dans lequel vous travaillez une proposition qui est un peu comme un projet ce projet et ses propositions seront examinés en interne et acceptés ou non commentés toujours et Springer réalisera tout un de l'ampage de votre manuscrit tout ça sans frais donc ça je cite vraiment sur le côté sans frais parce que Springer est une des seules maisons d'édition qui publie tous ses ouvrages sans frais pour les auteurs donc voilà bon ça on a vu donc une description toujours l'indemnité décrire en quelques lignes ce que vous avez à proposer dans cet ouvrage une petite table des matières pour montrer un peu les différents chapitres quels seraient les auteurs contributeurs etc et avec cette information nous avons la possibilité d'évaluer si le projet convient à la qualité de ce que nous souhaitons dans ces ouvrages ou nous reviendrons vers vous avec des commentaires pour améliorer la proposition voilà donc la boîte juste avant pour les livres parce que de plus en plus les chercheurs des vignes et moi j'ai pas le temps de décrire un livre et là